Les activités qui animent un quartier, les lieux de regroupement où se font les échanges, les projets et les débats, les groupes d'intérêts et associations de toutes sortes par lesquels s'exprime l'attachement au milieu, tout cela forme un actif plus ou moins intangible, mais déterminant. Pour les élus, pour les décideurs, cet ensemble se donne à percevoir comme un tout commodément appelé « la société civile ». Réservoir de compétences diverses, forces agissantes sur une multitude d'enjeux témoignant d'autant d'intérêts divers, cette société civile est un atout précieux et un acteur essentiel au succès du développement économique local. La vie de chaque quartier repose sur une connaissance fine de ce qu'il faudrait ajouter pour que la vie y soit meilleure. Des gisements d'emploi souvent inaperçus des instances centrales sont mis en évidence par les usagers des services de proximité. Des coopératives, des associations sans but lucratif sont souvent à l'origine de solutions inédites à des besoins réels, mais non prises en charge par l'État ou les services publics. C'est ainsi, par exemple, que sont nées dans plusieurs villes et villages du Québec les garderies populaires, qui en moins de 20 ans ont fait naître un réseau de ce qui s'appelle désormais les centres de la petite enfance. Des milliers d'emplois ont été créés. Le taux de participation des femmes au marché du travail a bondi de près de 10 %, ce qui constitue une véritable prouesse. On pourrait également citer le cas des popotes roulantes, qui servent des repas à domicile aux personnes âgées et aux malades. Ces initiatives sont d'abord nées de la solidarité. Elles ont été conduites comme des réponses à des besoins identifiés et ressentis par la population d'un quartier, par des gens soucieux de régler des problèmes de participation au marché du travail ou encore d'isolement et de vulnérabilité. Les instances locales qui se sont montrées attentives ont su créer divers forums de délibération publique qui ont permis d'accroître la portée des initiatives. Quand les citoyens se sentent reconnus et appréciés comme interlocuteurs et co-constructeurs de leur milieu, les idées peuvent alors commencer la lente métamorphose qui les transformera en projets mobilisateurs. En matière de développement local, c'est par leur aptitude et habileté à construire des lieux de rencontre que les villes se distinguent. Les structures de concertation adéquates sont celles qui favorisent l'expression et la mobilisation de l'éventail des talents propres à chaque collectivité locale. Si le développement passe d'abord par la formulation et l'expression claire d'une vision portée par des leaders convaincus, son succès repose essentiellement sur des relais qui servent d'incubateur pour les réactions qu'elle inspire. Par la volonté d'accueillir et de miser sur ces réactions qui la transformeront, les administrations locales peuvent déclencher des boucles de rétroaction qui non seulement enrichissent les propositions, mais en favorisent l'appropriation. C'est ainsi que le développement peut devenir l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada